Soufflez votre roiselle ici, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious ! Il est espagnol, Raphael Jamal ! Hello les légendes et bienvenue pour ce 45ème épisode. On reçoit un ancien top 40 au micro aujourd'hui. Il s'agit de la mobilette sur un cours de tennis, Marc Gickel. On est dans la continuité logique avec notre invité du 43ème épisode, le français Greg Barère. Puisque Marco l'entraîne aujourd'hui au sein de la All-In Tennis Academy. Marc nous parle de paternité avec ses deux enfants qui jouent, et notamment son fils qui rêve de prendre la relève de son padre. On revient sur son arrivée tardive dans les 100 à 29 ans, à travers un parcours atypique pour celui qui ne rechignait pas devant les soirées étudiantes, pour quand même affronter les plus grands joueurs de la planète quelques années plus tard. On évoque sa fraîcheur mentale de l'époque, sa prépa physique, on parle aussi coaching évidemment, et Marco revient pour nous sur quelques bons craquages sur et en dehors du cours. C'est un épisode en deux parties, parce que plus c'est long et plus ça fait plaisir. Alors bonne régalade et bonne écoute à tous. Marco, t'es né le 30 mars 77 à Tunis. S'il y a des infos qui sont fausses, tu n'hésites pas à me rectifier. Pas de problème. Tu mesures 1m88 pour 75 kg. C'est faux. J'aurais bien aimé mesurer 1m88, non, je serais à 1m79. Ça a été mis sur le site de l'ATP, et je leur ai envoyé un message pour qu'ils corrigent, et ça n'a jamais été fait. Sur certains tournois, ça a été repris, et j'étais un peu ridicule. Tu as été le joueur de tennis professionnel entre 1999 et 2014 ? Non, ce n'est pas 1999, c'est plus tard, parce qu'ils m'ont mis 1999, parce qu'il y avait à l'époque des circuits satellites, il y en avait un chez mes parents à Saint-Brieuc, une étape, et je l'ai joué. C'est le seul circuit que je faisais, et je me suis lancé en 2001. D'accord. 2001, deux ans après. Tu commences ce sport à l'âge de 7 ans, avec tes parents, à l'ATG, l'amical de tennis du Griffon ? Ploufragant, non, il y a eu juste un club avant, parce que c'est quand même important, ça a été l'ASPTT Saint-Brieuc, et après je suis allé à l'âge de 12 ans, à peu près 12-13 ans, je suis allé à l'ATG Saint-Brieuc. C'est là où il y a le Challenger, en fait, en mars. Ton père était prof de sciences physiques ? C'est ça. Ta maman, je ne sais pas. Prof d'EPS. Ah, très bien. Tu as une grande soeur, même si tu es né à Tunis, tu es breton, tu as fait tes études jusqu'à 24 ans, tu voulais devenir prof de sport ? Oui, je faisais des études de STAPS, à l'INSEP. Pardon, je faisais ça, parce que tu ne savais pas quoi faire. J'avais ma mère en prof d'EPS, mon oncle, ma tante, prof d'EPS, donc j'étais parti là-dessus. Tu es arrivé sur le tard, parce que tu es rentré top 100 à 29 ans, ce qu'on t'a souvent accordé comme un avantage en termes de fraîcheur mentale. C'est ça, oui. En fait, j'ai arrêté mes études entre 24 et 25, et je suis parti m'entraîner à la FEDE à cet âge-là. Oui, j'ai commencé assez tard, c'est sûr. Je suis rentré dans les 100, 5 ans après. Juste la petite réflexion, la remarque que je peux faire, c'est que j'ai commencé tard, mais mon niveau de base était quand même bon. J'ai gagné deux fois le crit, j'ai été premier sérieux, j'étais moins 30, parce que certains disent, voilà, je vais commencer tard, en me prenant pour référence, mais certains sont 2, 6, 3, 6, 1, 6, et donc on n'a pas forcément le niveau pour se lancer sur le circuit. Moi, je l'avais, quoi. C'est que je ne voulais pas partir, je ne voulais pas voyager, si tu veux. Quand j'avais 20 ans, je ne voulais pas partir à l'autre bout du monde toutes les semaines. Je n'avais pas cette envie-là, j'étais étudiant. Je faisais mes tournois sur la côte bretonne, Normande, Pays de Loire, et puis j'avais les soirées étudiantes, les soirées kiné, mon train de vie me convenait très, très bien. Et c'est pour ça, il y a 24, 25 ans, je me suis dit, bon, allez, parce que souvent on me disait, mais pourquoi tu n'y vas pas ? Je disais que je n'étais pas motivé. Et c'est entre 24 et 25 ans où j'ai voulu me lancer pour ne pas avoir de regrets, pour voir jusqu'où je pouvais aller. C'est top, parce que quelque part, tu as vécu les deux. Exactement, je n'ai aucun regret sur mes choix de carrière. Il y en a plein qui me disent, mais si tu avais commencé plus tôt, tu aurais fait peut-être une meilleure carrière. Moi, je les reprends, je leur dis, justement, si j'étais parti plutôt à 19, 20 ans sans la motivation, ça se trouve un an ou deux ans après, j'aurais arrêté et j'aurais continué mes études et je n'aurais pas fait la carrière que j'ai pu avoir. Ta surface préférée est le dur intérieur. Tu considères que ta principale arme est d'abord le physique, puis ton service et ton pouvoir. Tu as été 37e joueur mondial à ton meilleur en 2008. Tu as joué 205 matchs sur le circuit pour 92 victoires et 113 défaites. Peut-être, je ne savais pas compter ça. Tu as atteint le 3e tour de tous les tournois du Grand Chelem et fais un 8e à l'US en 2006. En 2005, tu gagnes le Challenger de Grenoble en battant Simon, Assyon, Santoro et Enlis. C'est plutôt propre. Rossi Ferrer, ton premier top 20 à Lyon. À Lyon, oui. L'année d'après, tu fais finale au même tournoi en battant Grosjean, en quart et Malice en demi. En demi, et je perds sur Gasquet en finale. Yes. Tu termines l'année 2006 avec un gros US en t'envoyant deux anciens venteurs de Roland sur les deux premiers tours avec Ferreiro 18e et Gaudio 24e. Et tu t'offres quand même une night session de folie contre Roger futur 24e. Je n'ai pas pris la night session. J'étais prévu. J'étais prévu le mardi soir 2e après 19h et il a plu toute la journée, toute la soirée. Et ça a été reporté le lendemain en journée. J'ai joué Rodic sur le Arthur H en night session. Mais ça a été le mercredi après-midi en journée. Mais ça reste un super souvenir. Ce n'était pas l'année où Roger avait sa tenue toute noire ? Non, moi je l'ai joué. Il avait une tenue bleue. Oui, peut-être le soir quand il jouait en night session. Mais moi quand je le jouais en journée, il avait une tenue bleue. Je me rappelle, moi j'avais une tenue rouge avec une petite bande noire et lui il était tout bleu. Ok. En 2007, première victoire sur un top 10, toujours à Lyon sur Tommy Robredo. Robredo, 9ème. En 2008, tu bats Gasquet à leur numéro 9 à Zertog & Bosch. Tu perds en finale à Chennai contre Marco de Bagdatis. À Zertog & Bosch, déjà je perds en finale sur Ferrer. Et à Chennai, je fais finale en double avec Bagdatis. Tu bats d'ailleurs ton record de prize money cette année-là en 2015 avec 515 000 dollars. Honorables. En 2010, tu te blesses salement à une jambe ce qui te fait sortir des 100. Roland et Wim 2011 étaient deux fois Lucky Loser et réintègrent le top 100 avant de faire le yo-yo au classement jusqu'en 2014. Tu as aussi plutôt bien joué en double en ayant été 38ème et remporté 4 titres. Washington en 2008, Brisbane et Montpellier en 2013 avec Michael Yodra en devenant la 8ème paire française à s'imposer dans ce tournoi depuis 87. Tu es pour le PSG. Tu adores, a priori, Grey's Anatomy. Ah bah non, ça c'était sur Facebook, non ? Non, c'était sur ta bio ATP. Ah ouais, moi, mais non, Grey's Anatomy, je n'aime pas plus que ça. Ok. Tu as un fils qui s'appelle Noah qui a déjà 14 ans et une fille qui s'appelle Léa. Noah, il est classé 15 ans juste pour... Il est classé 15 ans et ma fille, Léa, elle a eu 8 ans fin décembre et elle est 33. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais tu étais ambassadeur à l'Open de Quimper depuis 2014. Je suis en fait, donc j'ai différents titres, je suis directeur sportif à Rennes et je suis co-directeur à Quimper, maintenant, c'est ma fonction, c'est mon nom, c'est mon rôle et je suis ambassadeur à Saint-Brieuc. Aujourd'hui, tu coaches à la All-in Tennis Academy montée par Thierry Assyon qui a par ailleurs été ton coach à l'époque de... à un moment de ta carrière de joueur. Tu as déjà accompagné Mahu, Manarino et actuellement, tu es avec Greg Barère. Oui, je suis une semaine aussi avec Gasquet, avec Richard. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ta carrière de joueur ? Peut-être quelque chose qu'on a oublié d'un peu essentiel. Tu as fait le tour, c'est ça. Jusqu'à quel âge tu es resté au Maroc ? Tunisie, pardon. En fait, je suis parti, j'avais deux ans. Mes parents sont partis travailler là-bas et donc je suis né là-bas et à deux ans, ils sont revenus travailler et s'installer en Bretagne. Aucun souvenir. Non, juste la petite histoire, c'est qu'il y a un tour à Challenger à Tunis et je suis né dans une maternité à 200-300 mètres du club. Je suis passé voir où je suis né, tout simplement. OK. Est-ce que tu te souviens le premier jour où tu as pris une raquette ? Est-ce que tu as ressenti ? Je ne me souviens pas du premier jour. Après, je me souviens, comme j'ai dit, mes parents m'ont emmené avec eux parce que je jouais à un niveau assez modeste et ils me faisaient taper des balles et je jouais aussi avec le mur et puis je me souviens peut-être de mon premier match qui était contre une fille et on jouait avec des balles en mousse et j'avais perdu. J'avais perdu. Quel est ton évolution au niveau des classements ? Des classements, ça a été nous, en fait, à l'époque, le premier classement qu'on pouvait avoir, c'était à 12 ans. Donc, c'était en Benjamin 2. Après, on parle maintenant en moins de 12, un truc comme ça. C'était en Benjamin 2. J'ai été, soit tu étais 30, soit tu étais 32. J'ai été 32. Après, j'ai fait 32, 15, 4, 15, 4, 15, 2, 15, 2, 5, 6, 5, 6, 1, 6, 1, 6, moins 4. Après, je suis peut-être resté à moins 4 et après, je suis monté à moins 30. Première série avec le crit, je redescends du promo, repremière série avec le crit. Et puis après, je suis parti sur le circuit et après, j'ai été jusqu'à, je crois que je ne me trompe pas, classement français, numéro 7 français, je crois. Un traditionnel rappel parce qu'on a tendance à oublier. Mettez-nous un like tout de suite, ça sera fait et ça nous aide à faire connaître le contenu qu'on publie. Mettez aussi un commentaire, peu importe la plateforme où vous êtes, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous avez aussi accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud. La seconde regroupe 14 conseils du préparemental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché la bagatelle de 12 top 100 et je dois vous dire que ça fait plaisir. Ton père, t'en es sur les tournois ou comment tu le débroulais ? Ouais, c'est mon père qui, de toute façon, je n'avais pas le choix. C'était pour quand t'es jeune, quand t'as 12, 13, 14, 15, 16 ans, t'as pas de moyens de te véhiculer et puis, ouais, c'est lui qui m'emmenait. C'est, je pense, un peu comme tous les jeunes, peut-être un peu moins maintenant parce que je sais qu'il y a les ligues, tout ça, qui prennent en charge les meilleurs jeunes et qui peuvent aller avec leurs entraîneurs. Moi, à l'époque, j'ai voyagé qu'avec mon père surtout. Tu sens que ça vous a créé une relation particulière, ça vous a rapproché ou pas plus que ça ? Non, pas plus que ça parce qu'il a un tempérament, il a un caractère, il n'est pas très expressif. Mais je sais qu'il faisait ça parce qu'il aimait ça, il aimait, c'est aussi passé du moment avec moi et puis il aimait me voir sur un terrain de tennis et puis aussi à l'époque, c'était plus simple. Moi, j'étais très calme. J'étais comparé de l'âge quand je compare avec le fils que j'ai maintenant, moi, qui a 13 ans, qui est très caractériel, qui n'accepte pas trop de perdre des points et quand je l'amène sur des tournois, il ne veut pas avec leur garde jouer, il ne veut pas. Il y a plein de choses qu'il refuse et donc c'est plus compliqué de l'amener sur des tournois alors qu'avec mon père, ça se passait très bien. J'étais là, je m'amusais, je prenais plaisir à être sur un terrain et je pense qu'il aimait me voir comme ça. Et du coup, avec tes enfants, tu es interdit de cours ? Avec mon fils. Avec mon fils, je suis interdit de regarder ses matchs ce qui m'embête un petit peu. J'essaie de lui faire comprendre un peu parce que souvent, quand on parle de mon fils, on parle de moi, comment j'étais en fait, sur le circuit, on parle plus ou moins du circuit parce qu'on me dit les chiens ne font pas des chats mais je leur dis moi, à son âge, j'étais très calme. J'étais gentil alors qu'avec le temps, quand je suis parti sur le circuit, où là, tu as plus d'enjeux, tu joues un peu ta vie sur chaque tournoi parce que c'est ton métier, c'est ce qui te rapporte de l'argent et donc forcément, il y a plus de pression et là, forcément, j'étais caractériel, j'étais méchant. Non, pas méchant mais j'avais un sacré tempérament qui n'était pas forcément bien perçu des arbitres mais bon, après, ça fait partie du jeu, je n'étais pas non plus odieux et donc, j'essaye de faire comprendre à mon fils que là, il joue, ça reste quand même à son âge un sport, un jeu où il doit trouver du plaisir parce que quand on en rentre dans l'agacement, l'énervement, c'est qu'il n'y a plus d'un jeu sur le plaisir, c'est ce qui m'embête le plus et je pense qu'aussi, c'est le fait de m'avoir vu jouer sur des gros tournois, sur certains tournois, je pense qu'il se met une certaine pression, qu'il a envie aussi, il a envie d'être professionnel, il a envie d'atteindre le haut niveau et j'essaye de lui enlever un peu cette pression, de dire voilà, il y a le temps, tu es encore jeune, abuse-toi d'abord, progresse et après, on en reparlera dans quelques années. Donc, ma fille, c'est l'opposé, c'est qu'elle joue très bien, elle est physique, elle est à droite, elle se kiffe, elle se marre, elle perd avec des balles de match, c'est pas grave, elle s'abuse, elle va jouer avec ses copines après, ils sont diamétralement opposés. Du coup, toi, quand tu es jeune, tu as ta vie un peu d'étudiant classique, tu rêves pas forcément du circuit quoi ? Du tout, du tout, exactement, comme tu l'as dit, c'est que j'ai eu mon bac en Bretagne, je suis monté pour concilier le tennis et les études à l'INSEP, donc j'ai pu côtoyer des joueurs en fait que je connais maintenant depuis qu'ils ont 15, 16 ans, il y avait Gilles Simon, je servais de ce pari à ces joueurs-là, Gilles Simon, Nicolas Mahut, Julien Beneteau, il y avait Joe aussi de son gars, et que je faisais mes études de 8h à 11h et je pouvais jouer avec lui à 11h et après à 16h l'après-midi et je n'avais pas du tout cette envie de partir, de voyager, je n'avais pas cette envie d'être dans les 100 premiers, de jouer les tournois du Grand Chelem, j'avais ma routine, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire mes études, c'est de faire les soirées étudiantes, kiné le jeudi soir, j'en ai de très bons souvenirs, faire l'été, faire les tournois sur les côtes bretonnes, sur les normandes, et j'ai vraiment kiffé cette période. Et tu penses que c'est parce que tu ne croyais pas en toi ou c'était quoi ? Je ne sais pas si c'est ça, je n'avais pas... Je suis quelqu'un à la base qui n'a pas forcément une grosse confiance en lui, après non, mais je n'étais pas comme les jeunes maintenant qui sont là, qui ont pour objectif d'être numéro 1 mondial, voilà, moi je voulais attendre, quand je rentrais sur un terrain par exemple, en tournois français, j'étais quand même, voilà, je ne voulais pas perdre, mais je n'avais pas, c'était loin de moi, ce n'était pas du tout dans mon état d'esprit de partir sur les... Je n'étais pas attiré en fait, de partir, voyager toutes les semaines, je n'avais pas cette envie quoi, dire que je n'avais pas confiance en moi par rapport à ça, est-ce qu'au fond de moi, c'est peut-être que j'avais peut-être peur de l'échec ou peur de ne pas y arriver ? Peut-être, je n'y ai pas vraiment pensé, mais c'est... c'est peut-être cette peur de partir et de ne pas réussir. Du coup, tu n'as pas du tout joué les juniors ? J'ai joué les juniors, non, j'ai dû jouer... J'ai dû jouer quoi ? En juniors, j'ai dû jouer juste Roland. J'ai fait les qualifs, je me suis qualifié, j'ai passé un tour et voilà. Non, je n'ai pas du tout joué sur le circuit ITF, junior, comme tous les jeunes le font maintenant. J'avais deux questions qui venaient, c'était ton meilleur souvenir en junior et une anecdote assez marrante. Est-ce qu'à la place, on peut le remplacer par ton meilleur souvenir en CNGT ou sur le circuit Grand Tournois ? Et une anecdote un peu marrante sur ce circuit-là ou sur la Côte-Bretagne ? Non, mais c'est vraiment... Je veux dire, ce n'est pas une histoire en particulier, c'est vraiment l'ambiance qui pouvait régner sur les tournois. C'est peut-être quand je compare avec maintenant, quand j'en fais certains, c'est vrai que comme le tennis en a pris un petit coup, c'est qu'il n'y a plus la même ambiance que quand je jouais, par exemple, il y a une vingtaine d'années où vraiment on passait la journée au club, on faisait des soirées, tant en temps, on pouvait boire un peu excessivement et puis se coucher tard et jouer le lendemain. C'était vraiment l'état d'esprit de l'ambiance qu'il y avait. C'était vraiment très festif et là, on s'éclatait énormément. Mais je n'ai pas eu une histoire forcément comme ça qui me vient en tête. Le déclic pour te lancer, c'est quoi à un moment donné ? Tu parlais de ne pas avoir de regrets, d'y aller, mais factuellement, ça a été quoi ? Non, mais après, c'est tenter ma chance à 24-25 ans parce que j'avais plein de joueurs qui étaient là qui me poussaient, qui me disaient « Allez, vas-y, tente, essaye. » C'est qui les mecs qui poussaient ? J'ai eu par exemple le souvenir que j'ai, c'était les frères Rocus, notamment Christophe, quand je jouais match par l'équipe en première division avec Valenciennes. Ils jouaient avec moi. Ils disaient que c'était une connerie que je n'essaye pas de me lancer sur le circuit. Et puis, c'est venu à 20, je ne sais pas pourquoi c'est venu entre 24 et 25 ans. Et puis, c'est aussi prendre conscience que les joueurs, quand tu es premier ou même quand tu es 500, 600, 800, je parle à mon époque parce que je trouve que maintenant, le niveau a vachement augmenté. Et les joueurs, c'est beaucoup plus homogène, c'est beaucoup plus dur d'y arriver, je trouve. Et en fait, à mon époque, quand tu étais peut-être 600, 800 et que tu jouais un mec dans l'essence, ce n'était pas un monstre non plus. Ça jouait bien. Et moi, je me rappelle, j'avais joué un tournoi français, j'avais joué Stéphane Huet, qui était première série. Moi, j'étais peut-être moins 4 et je me faisais toute une montagne de ce joueur, de son classement. Et puis, finalement, je rentrais sur le terrain pour faire un score. Après, je perds 3 et 4. Je me suis dit, mais c'est cool parce que putain, il y a peut-être quelque chose à faire. Pas forcément gagner, mais je pouvais plus l'embêter. Et c'est un peu pareil dans son circuit. Après, il y a du travail, il y a du boulot, il y a de la patience. Tu joues bien derrière, tu retournes dans tes travers, tu chutes au classement. Il y a une remise en question permanente. Et puis, il y a eu un éclif. Notamment, comme tu as parlé sur mon palmarès, c'est le tournoi de Grenoble où j'ai enchaîné des bonnes victoires. Des très bonnes victoires sur des très bons joueurs sans forcément jouer à un tennis incroyable en jouant très bien, en jouant juste et se dire les mecs jouent bien, mais moi aussi, je peux y arriver aussi comme eux. C'est juste une question d'être régulier sur toute une saison. J'ai enchaîné après son âme de Grenoble, j'ai enchaîné par le tournoi de Lyon où je fais qualifié car, où je bats Ferrer qui était dans les 20 premiers, je gagne 4-0, je bats de Sanguinetti qui était 40e, où là, tu te dis le niveau tennistique, il est là. Après, à moi d'être plus fort aussi, de faire des programmes un peu partout, physiquement, mentalement, aussi, il y a des programmes à faire tennistiquement, ce n'est pas inaccessible. Tu parles de Grenoble, est-ce que c'est le moment où tu sens que tu es en train d'exploser ? En fait, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton regard sur la manière dont tu as traversé un peu cette jungle des futurs et des challengers pour arriver au circuit principal. j'ai commencé assez tard, mais j'ai eu une progression assez constante. Je n'ai pas vraiment eu des stades, des moments où j'ai stagné très longtemps, où tu te poses des questions, tu te dis, putain, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Est-ce que je vais y arriver ? Puis moi, on commençait entre 24 et 25 ans, je viens de dire, je n'avais pas trop de temps à perdre non plus. mais j'ai eu un moment de doute, je ne sais plus en quelle année j'avais joué le futur de Toulon, j'avais perdu sur un Argentin, c'était Marc Accio, je me souviens, et j'avais fait un très mauvais match et puis voilà, pas forcément une grosse période ténistique où je gagnais forcément beaucoup et puis là, je me suis mis dans un coin et limite à pleurer et dire, mais putain, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'avais beaucoup de doutes en moi et puis après, il faut savoir rebondir et puis je suis reparti, j'ai joué moins, j'ai eu la particularité de jouer beaucoup de futurs, de challengers en France, j'ai très peu voyagé ou quand je voyageais, c'était vraiment dans des plutôt bonnes conditions, ça a été le Portugal, l'Italie, l'Espagne, au pire, on va dire la Roumanie, je n'ai pas fait des pays vraiment, le Kazakhstan ou d'autres pays comme ça où tu galères ou tu as des très mauvaises conditions parce qu'il faut savoir qu'en France, les futurs ou tous les tournois ont gagné, les joueurs évoluent dans de très bonnes conditions et donc après, j'ai fait régulièrement des finales, des demi, et je suis monté rapidement 400ème, 250ème et après, je suis arrivé à, moi, j'ai eu une petite blessure aussi à Andrézie Boutéon qui m'a éloigné des cours pendant 4 mois donc j'ai essayé de tagner un petit peu mais dû à cette blessure et après, je suis bien reparti et après, quand je suis arrivé au Challenger de Grenoble, je crois que j'étais aux alentours de la 100, j'étais peut-être dans les 150 ou un truc comme ça et puis, c'est ce tournoi-là, cette période-là qui m'a fait passer un cap quoi, comme je l'ai dit en battant plein de bons joueurs d'affilée comme ça et dire voilà, j'ai le niveau et je ne vais rien lâcher et je vais continuer comme ça et puis ça s'est confirmé derrière sur le grand prix de Lyon, ça c'est donc chez Grenoble, si je ne me trompe pas, c'est en 2005 et je suis après, je suis quasiment ma meilleure année 2006 où je rentre dans les 100 en passant mon premier tour à Roland, je finis après Roland, je finis 99 et derrière, je finis l'année 50e en faisant finale à Lyon. Au moment où tu te lances sur les tchals et les futurs, tu as ton diplôme de préparateur éventuellement ? Non, je n'ai pas fini mes études parce que je n'ai pas bossé suffisamment, j'ai une licence TAPS et le CAPEB, je n'ai pas bossé comme il fallait pour l'avoir, il aurait fallu que je mette la raquette de côté et que je me consacre uniquement à mes études et je n'avais pas forcément l'envie, la motivation pour laisser la raquette de côté. J'ai passé, quand j'avais 20 ans, à l'époque, c'était le BE, maintenant c'est le DE, je me suis dit pourquoi pas le passer, j'ai du temps, autant le faire, ce sera ça d'acquis. Et tu te fixes une deadline quand tu te lances ou tu te dis adhienne que toi ? Je ne me suis pas fixé de deadline puisque j'ai eu cette chance comme je l'ai dit d'avoir une progression assez constante. Après, si à mon année je restais 800 ou 700 pendant 2, 3, ou peut-être où je finis l'année 800, je ne monte pas vraiment de manière significative, là je me serais posé des bonnes questions. Et je pense qu'aussi j'ai mon entourage avec mes parents qui ont été souvent derrière moi et puis en tant qu'enseignant, la priorité à la base c'était les études, c'est pour ça que j'ai commencé aussi tard aussi et ils ne m'ont pas forcé, ils m'auraient remis aussi les pieds sur terre. Ma progression constante a fait que je n'ai pas eu de remise en question où je me suis dit vraiment arrête. Au coin de ma tête j'avais peut-être des objectifs en me disant voilà bon tu commences si dans 4 ans tu es 500 ou 600 dans 3 ans tu es 500 ou 600 là il faut peut-être arrêter le circuit ATP. Ton meilleur souvenir sur le circuit secondaire ça reste lequel ? J'ai été des victoires chez moi à Saint-Brieuc où j'ai gagné d'abord ils ont commencé par un futur et ensuite ils sont montés à la catégorie et j'ai eu la chance de gagner les deux et donc gagner chez soi parce que le tournoi a été mis en place vraiment pour moi c'était le président à l'époque c'était Patrick Lebaquer et c'est lui qui a mis ces épreuves-là dans ce club-là pour m'aider sur le circuit et j'ai eu cette chance de pouvoir le gagner devant mes parents devant mes amis ma famille et après ça a été aussi la première victoire après c'était un peu anecdotique sur un challenger c'était à Timisoara en Roumanie c'est plus l'année et j'ai gagné j'étais tout seul là-bas à la fin on a commencé la finale le dimanche il a plu je mène un 7-2-0 et c'est reporté le lendemain à 10h et je gagne 3-0 sur l'Autrichien Oliver Marac et c'était bizarre parce que j'étais super content t'es fini je gagne le trophée il n'y a personne c'est dans la chambre d'hôtel il n'y a personne c'était un peu glauque mais au fond de moi j'étais super heureux c'est marrant c'est un peu comme Julien Varlet me raconte qu'un de ses meilleurs moments c'était quand il était tout seul à 1000 ans à gagner deux matchs d'affilée sans public sans rien et au final des bonheurs que tu ne peux pas forcément partager mais une espèce de conséquence ton tout premier point ATP tu t'en souviens et ça t'a fait quoi ? après ça a été comme je dis il y avait un circuit satellite dont une étape était à Saint-Brieuc et après j'ai pris en 1999 j'ai dû prendre mon premier point mais après c'était passager parce que l'année d'après je ne jouais pas forcément de tournoi ATP après mon premier point sur un futur à partir de 2001 je ne sais même pas où c'était il faudrait que je regarde je ne sais pas non mais tu es content parce qu'à l'époque ce que j'avais en tête c'était tu prends ton premier point et tu es dans le classement ATP dans Tennis Magazine tu as ton nom dans Tennis Magazine dès que tu avais un point tu avais ton nom dedans donc c'était ça c'était ça qui me faisait kiffer et puis regarder chaque semaine si tu prenais des points hop ton nom progressait dans la liste putain mais c'est énorme j'avais totalement oublié que je matais le classement dans Tennis Magazine c'est génial comme tu n'avais pas forcément de rêve en tant qu'enfant dans le tennis à quel moment tu t'es surpris à rêver un peu secrètement de grands cours des grands tournois à quel moment ça a germé ? c'est quand tu te rapproches des 100 je vais reprendre toujours la même période Grenoble, Lyon je pars en Australie après Grenoble et Lyon je suis je crois que je suis combien je suis pas loin de 110 et je suis tête de série dans les qualifs d'Australie et c'est là où tu arrives si tu es dans les vestiaires tu vois les grands champions les fénéraires tous les meilleurs joueurs et tu te dis putain qu'est-ce que j'aimerais bien les jouer sur les grands cours je pense que l'objectif de chaque joueur qui se lance sur le circuit c'est de rentrer dans les 100 premiers pour justement jouer les tournois du Grand Chelem et puis jouer sur les grands cours si tu joues sur un grand cours ça veut dire que tu joues les 20 premiers joueurs les meilleurs joueurs du monde ou le top 10 donc c'est ça c'est quand tu commences à te retrouver sur le même circuit qu'eux après dans la cathode du Ranzhou parce que au départ t'es en qualif tu te dis putain pourquoi pas moi pourquoi pas me retrouver là sur un central un match télévisé contre un Adal un Federer ça part de là et puis après hop t'arrives à Roland en 2006 où j'ai Wolkart Tableau je crois que j'ai Wolkart Tableau et je bats 10 mauros et je sais qu'avec 7-8 heures boum j'en descends et puis après tu joues j'ai eu la chance de jouer Federer sur le central non pas sur le central sur le centre non sur le Armstrong de l'US le central de Wimbledon le grand grand cours le grand central d'Indian Wells j'ai joué quasiment tous les meilleurs joueurs à l'exception j'ai joué Nadal mais en double j'ai joué Djokovic qui a été 30ème j'ai joué Murray j'ai joué Rodi j'ai joué David Enko Nalbandian j'ai joué plein de grands champions et j'ai kiffé quoi j'ai kiffé de les jouer je les ai inquiétés certains il y en a de l'autre que j'ai battu qui ont plus souvent perdu malheureusement mais c'est comme ça ils étaient meilleurs que moi tu es hyper pragmatique parce qu'avant d'être 100ème tu ne te projettes pas plus que ça avant d'être à Roland tu ne rêves pas plus que ça et une fois que tu es je me promets je suis peut-être un peu dur c'est à partir du moment où tu rentres dans les 250 c'est là où ça commence quand même c'est peut-être je gange du Grenoble tout ça parce que dans les 250 tu commences à jouer les qualifs de Grand-Chlem c'est là où tu croises le chemin le chemin ou les entraînements des grands champions et je crois qu'une année je me suis qualifié à Roland je me suis qualifié à Roland où forcément première qualif dans un tournoi du Grand-Chlem tu es comme un dingue tu es comme un dingue ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs de surtout se qualifier à la maison comme j'ai dit c'est jouer quand tu es français et que tu joues bien et que tu joues bien en France que ce soit sur les ATP 250 500 1000 ou les Grand-Chlem encore mieux sur les Grand-Chlem c'est un réel bonheur tout le monde est derrière toi tu as envie de bien faire après ça double tranchant c'est une gestion de la pression tu es là tu as envie de bien faire mais putain il ne faut pas que tu arrives trop tendu il faut que tu te serves du public il faut que tu te serves de tout ça pour essayer de te sublimer sur le terrain et je me sers de cette expérience là aussi comme j'entraîne avec Nicolas Copin en train de Greg Barère quand il a joué Roland cette année donc l'année dernière il y a deux ans c'était de lui dire voilà Greg putain tu joues à Roland c'est un kiff serre-toi du public serre le poing chauffe-le un petit peu ils n'attendent que ça ils n'attendent que ça parce qu'en plus lui je dérivais un peu là-dessus mais lui c'est un joueur qui est assez introverti qui ne s'exprime pas trop sur le terrain et on a envie de le pousser un peu plus dans cette direction et il l'a fait il l'a fait c'est un peu contre nature mais tout doucement il le fait davantage c'est quoi tu dis que peut-être le meilleur souvenir c'est quand tu te qualifies à Roland c'est quoi tes images tes sensations de l'époque quand tu découvres un peu avec tes yeux émerveillés c'est tout con c'est une image tout con c'est que je m'étais fixé de dire si je me qualifie à Roland je m'achète un plasma un écran plasma à l'époque c'était 26-27 il y a plus de 15 ans alors si on en parle maintenant on dit mais c'est ridicule mais après moi c'était ça j'avais pas forcément un plasma ou un petit chez moi et c'était ça dès que je me suis qualifié c'était ça j'avais la banale j'avais le sourire c'était dire voilà je rentre dans le grand tableau je vais me faire un petit kiff je vais m'acheter une télévision si on peut dire pas comme ça et c'est tout bête mais c'était par rapport à l'époque à laquelle j'évoluais aussi parce que maintenant tu te qualifies limite tu peux t'acheter une voiture donc ça a changé ça a bien évolué même une belle voiture à partir de quel moment les mecs dans le vestiaire leur regard leur regard change sur toi en te considérant de plus en plus comme un client quand tu commences à gagner des matchs moi ils ne te connaissent pas en plus moi je suis arrivé j'arrive dans les sens j'ai 29 ans en fait il sort d'où c'est qui et puis quand il voit que tu gagnes quelques matchs certains bons joueurs et là je pense que consciemment il te surveille un peu plus il se méfie plus de toi en fait moi je suis arrivé à l'époque dans les sens avec Gilles Simon qui avait en plus un physique assez atypique façon de parler c'est qu'il était tout fin tu le prends maintenant mais à l'âge de 20 ans 21 ans le bar de développé couché il soulevait la barre à vide pour te dire et c'est que le mec le prenait pour pour un gamin quoi je veux dire voilà et puis quand il les battait je me rappelle de Verdasco je dirige encore un peu mais bon je vais Verdasco il le bat et Verdasco il dit mais putain moi je le joue 10 fois lui je ne perds qu'une fois quoi il ne se rendait pas compte qu'il était pénible à jouer et puis c'est quand tu commences à les embêter à battre certains mecs ben là le regard change et puis ton classement il monte tu arrives 50 tu arrives 40 tu passes régulièrement des tours dans les grands chlèmes donc là les mecs se méfient de toi c'est tu profites de ton arrivée tu les fais de surprise un peu dire voilà les mecs ne me connaissent pas donc ne se méfie pas forcément de moi et puis c'est là où tu bats plusieurs mecs plusieurs bons mecs et tu fais des bons résultats ça te faisait quoi d'avoir cette image un peu pas de vieux mais de mecs qui arrivent de nulle part ça me faisait marrer et puis moi la pression je me la mettais pas dans la mesure où tu arrives à 29 30 31 32 et que tu joues des gamins de 20 ans 21 ans je pense que la pression elle est plus sur leurs épaules que sur les miennes moi je suis plus sur la fin même si j'ai commencé tard sur la fin que eux et que tu vas perdre ils vont moi battre un gamin de 20 ans 21 ans ça me fait kiffer et eux dire putain je perçois un grand-père pas sans te parler putain ça fait chier et puis j'ai eu la chance aussi d'être à l'époque des Joe des Gilles des Richard et tout ça et j'étais en fait un second couteau et donc les médias tout ça ne parlaient essentiellement d'eux sauf c'est quand tu faisais certains coups à Lyon ou à l'US tout ça mais j'étais assez épargné assez à l'écart avec le côté médiatique la pression je n'en avais pas des masses donc c'était un avantage c'était un plus c'était comme Bazinski toi la pression tu la buvais un petit peu un petit peu peut-être pas autant que certains mais ouais il faut profiter et tu penses que tu avais de meilleurs schémas de par ta maturité que des gars de 20 ans schéma j'avais j'avais j'ai dit j'avais des armes que certains n'avaient pas forcément comme j'avais une palette je veux dire voilà je sais que j'étais physique je pouvais jouer longtemps et je courais donc je courais longtemps et j'étais ouais j'étais rapide après j'avais je pouvais m'appuyer sur un service un coup moi si si tennistiquement je me sentais pas forcément bien mais je sais que j'avais j'avais ce côté physique qui faisait que je me dis voilà je vais courir je vais gagner des matchs et puis comme on l'a dit tout à l'heure il y avait aussi cette fraîcheur mentale voilà le fait de rentrer tard d'arriver tard sur le circuit j'ai j'ai plus de fraîcheur que des joueurs qui sont là depuis l'âge de 17 18 19 ans qui ont écumé énormément de pays qui ont voyagé à l'autre bout du monde voilà il y a les décalages horaires les voyages les entraînements moi j'arrive sur le tard donc j'ai j'ai toute cette fraîcheur physique et mentale qui m'ont aidé sur le sur le début de ma carrière sur le on va dire dans les 100 premiers mondes tu disais que ton une de tes armes justement ouais c'était le physique qu'est-ce que t'as changé du coup pour pleinement l'exploiter entre ta partie première série circuit secondaire et vraiment ta carrière dans le top 100 comment tu l'as fait évoluer j'ai pas changé grand chose franchement je pense que naturellement j'ai des bases physiques qui sont très bonnes parce que je me rappelle que voilà j'allais pas sous les barres de squat sur la presse et tout j'aimais pas tout ce qui était fort des jambes j'aimais pas soulever au niveau des cannes j'étais plus basé j'aimais beaucoup l'effort du haut et j'étais quelqu'un qui jouait qui jouait beaucoup quand déjà je jouais les tours à français je jouais énormément et au début j'aimais pas forcément beaucoup m'entraîner mais bon après comme tout le monde il y a la période foncière où voilà faut pas faut pas il faut pas la rater mais c'était c'était vraiment enchaîner les matchs le physique je le faisais sur le terrain quoi je le faisais et puis j'étais et mine de rien ça m'a aidé aussi quand j'ai fait Staps parce que voilà on goûtait il y a beaucoup de sports différents la natation la lutte l'athlétisme les différents sports qu'on faisait on touchait vraiment à tous les sports et je pense que ça m'a aidé dans ma carrière aussi mais j'ai pas j'ai pas tout remis en question je me suis pas dit voilà j'arrive dans les 100 bon allez ça y est je change tout non j'avais une base physique qui était très bonne donc j'avais pas j'avais pas à tout remettre en question quoi j'avais voilà voilà forcément par rapport au début quand je jouais les futurs je faisais pas toute cette période foncière en novembre décembre après je l'ai poussé un tout petit peu plus mais j'ai pas tout tout changé radicalement le coup de ton jeu ou la partie de ton jeu que t'as le plus fait évoluer pendant ta carrière ça va peut-être faire rire certaines personnes mais j'irais il y a le côté mental mais c'est ce qui me faisait aussi perdre des matchs et c'est ce qui m'a fait réussir aussi c'est sûr que voilà j'avais une réputation que j'assume complètement c'était certains disaient que j'étais un pleureur mais moi je meétais plus dans la catégorie des râleurs et je pouvais temps en temps péter les plombs c'est sûr mais sur toute ma carrière j'ai pas disjonné tant que ça et c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de matchs le fait d'être d'être hargneux sur le terrain d'être combattif d'être matcheur c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de matchs et ça m'a fait perdre certains matchs mais je pense que le ratio est beaucoup plus positif que négatif parce que voilà est-ce que j'ai fait évoluer mon coup droit je suis pas sûr mon revers j'aurais pu le faire progresser de l'avantage ça m'aurait fait peut-être gagner quelques places on va dire le service par rapport à ma taille j'ai pas un grand gabarit je servais plutôt pas mal et peut-être j'aurais peut-être aussi lui faire évoluer plus mon jeu vers l'avant et ton coup le plus naturel ça reste quoi ? ça reste le coup droit c'est pas le revers ça c'est sûr c'est pas le revers parce que putain quand je vois je vais prendre Greg Barère qui a un revers pour moi de dingue et je comprends pas comment on peut frapper aussi fort aussi naturellement parce que tant en temps je prends sa raquette je me dis ça vient peut-être de la raquette et en fait non je me rends compte que non c'est techniquement et puis là c'est drôle avec le recul tu vois quand t'arrêtes de jouer tu coachs tu joues avec les mecs t'as plus de pression et putain je frappe mieux en revers maintenant que quand je jouais sur le circuit parce que bon après comme j'ai dit t'as ce détachement t'as plus rien à perdre et puis tu comprends des choses que t'essayes de transmettre à ceux que t'entraînes et puis tu te dis ouais putain mais j'y arrive aussi tu parlais du mental concrètement t'avais un préparateur ou tu faisais comment pour le non j'ai pas eu le préparateur j'ai essayé j'ai essayé j'ai bossé j'ai bossé façon de parler j'ai eu 2-3 séances avec un préparateur mental et j'ai pas du tout accroché j'avais une attente complètement différente de son approche à lui tu vois moi j'étais plus basé sur en fait quand quelque chose ne va pas il y a une situation qui une situation négative il me dit voilà moi j'attendais à ce que la personne m'apporte des solutions me propose des choses et que moi je pioche à droite à gauche j'essaye ça ça pourquoi pas ça je mets de côté et lui en fait c'était plus il travaillait plus de cette façon là en fait de dire voilà t'arrives là dans cette situation là ça va pas qu'est-ce que tu fais c'était à moi de chercher et moi j'attendais à plus je lui ai dit qu'il m'apporte différentes solutions et que j'essaye de piocher à droite à gauche et puis après j'ai essayé de prendre beaucoup sur moi et puis je parlais beaucoup avec mes entraîneurs parce que quand on entraîne aussi après je vais pas dire que ça fait partie un peu de notre métier mais on agit un peu aussi on est un peu psychologue aussi après mais je veux pas déborder je veux pas prendre leur place non plus mais tant en temps on est obligé on part on rassure on se sert aussi de nos expériences et j'ai pu faire ça aussi avec mes entraîneurs voilà et puis il y a des entraîneurs qui m'ont mis en place régulièrement voilà qui m'ont rentré dans la gueule dans la gueule parce que voilà j'étais excessif j'étais un peu de temps en temps caractériel et ça m'a fait beaucoup de bien j'ai eu Rodolphe Gilbert j'ai eu Thierry Assyon voilà qui de temps en temps je me rappelle je commençais à ouvrir ma gueule et puis là il était sur le bord du terrain il me dit maintenant tu fermes ta gueule et puis hop il me remettait dedans c'était c'était je sais que l'aspect mental comme pour tous les joueurs je pense ça a un gros impact sur ton tennis je sais que si j'étais bien si j'étais je sais qu'au niveau du tennis ça allait être mieux t'as eu qui d'autre comme coach ? sur le circuit on va dire quand je suis rentré à la PD j'ai eu Jérôme Potier j'ai eu après j'ai eu aussi qui était en binôme avec Rodolphe Gilbert et après j'ai pris Rodolphe Rodolphe dans le privé et ensuite je suis retourné à la fédération avec de nouveau Jérôme Potier et ensuite j'ai pris dans le privé Thierry Hathion c'est assez drôle parce que Thierry m'a entraîné j'étais le premier joueur qu'il a entraîné en fait il arrêtait il était sur la fin de sa carrière je me rappelle il s'entraîne au CNE et moi je m'entraîne après lui et puis on discute et on était potes et puis il me fait là tu vas jouer où je dis je vais jouer à Charbourg et il me fait tu veux que je vienne avec toi et puis c'est parti de là je dis ouais ok et puis on a commencé comme ça et puis alors ce qui peut être bizarre c'est qu'il était plus jeune que moi Thierry il doit être de 80 82 81 82 donc il a 50 moins que moi mais bon moi j'ai tout de suite kiffé d'être avec lui le discours la façon dont il voyait la façon dont il voyait les choses donc l'échange qu'il y avait entre nous donc il communiquait j'ai tout de suite accroché et puis puis de le voir évoluer tu sais avec je dis qu'il a eu un joueur moi il m'a fait remonter dans les 100 moi assez tard après j'ai eu des blessures mais il a eu John Danier de Vigie qui a été en binôme avec moi qui s'entraîne avec moi il l'a fait monter à son plus haut niveau à 140ème mondial il a eu après il a eu Christina il a fait rentrer dans les 100 et puis après quand je l'ai vu partir avec Joe moi j'étais super content pour lui parce que je trouvais qu'il mérite ce qui lui arrivait la fois où un de tes coachs était le plus rentré dedans c'était quand ? c'est peut-être Thierry c'est peut-être Thierry c'était notamment à Cherbourg quand j'ai perdu sur sur deuxième tour si je me souviens sur Stéphane Bolli où j'ai j'étais pas là j'étais au niveau du tempérament tout ça et il m'a défoncé il m'a défoncé après le match et puis il avait raison j'étais assez lucide sur ce que je faisais j'acceptais quand il me disait que tu fais de la merde ouais après la plupart du temps j'étais d'accord j'étais souvent encadré par des entraîneurs j'ai respecté beaucoup par rapport à leur carrière par rapport à leur discours par rapport à tout ça je trouvais qu'ils avaient une grosse connaissance du tennis je me dis de toute façon il est là j'avais le recul pour me dire aussi il est là il me défonce il est là pour moi je préfère qu'il me défonce parce qu'il a envie que je progresse que faire le toutou rien me dire et que j'avance plus j'avance pas s'il le faisait c'était pour mon bien c'était pour que je puisse progresser et évoluer le meilleur conseil tu penses qu'un de tes coachs t'ait donné putain j'en sais rien c'est ce que je peux dire ou ce qu'on a pu certainement me dire c'est voilà tu rentres sur le terrain tu te déchires tu te déchires tu joues bien pas bien mais tu te déchires tu essayes de faire le max tu sors du terrain tu dis j'ai tout donné c'est passé tant mieux c'est pas passé c'est que l'autre a été meilleur que moi ce jour là et puis derrière c'est parti on bosse et on essaye de gagner les matchs la semaine d'après quelle a été ta pire galère sur un tournoi ma pire galère sur un tournoi comme je t'ai dit j'ai souvent évolué dans des très bonnes conditions tu vois j'ai pas forcément galéré souvent je choisissais les tournois comme je t'ai dit en France ou pas très loin parce que j'avais pas envie de prendre un avion deux trains un bus un car donc j'ai pas vraiment galéré sur ma pire galère sur les tournois qu'est-ce que ça aurait pu être euh putain non j'en ai pas j'en ai pas si c'est une ligne qui me revient en tête je te le dirais mais là j'ai pas de qu'est-ce que j'ai fait tu vois tu vois le Portugal l'Italie l'Espagne j'ai fait Roumanie tu vois au pire espèce d'indigestion de maboule un truc improuvable non j'ai putain j'ai pas tu vois j'étais au Maroc j'étais en Malédie tu vois pas en Maroc mange pas de salade mange pas ou lave tout faut vraiment tu vois te faire attention mais j'ai pas eu de après c'est pas une pire galère mais je fais le tournoi de Moscou c'était le 250 pour tu vois donc on était bien lotis et c'est que je change mon billet d'avion pour le lendemain matin parce que j'avais perdu et je et je dis voilà j'ai mon vol à tel aéroport hop on m'amène et putain il y avait deux aéroports et je me retrouve je me retrouve dans le mauvais tu sais j'arrive dans le dans le terminal et putain je cherche le vol pour Paris et je regarde sur le tableau je le vois pas j'en vois aucun pour Paris et puis je demande est-ce qu'on est bien à tel aéroport et on dit non et puis l'autre aéroport est à une heure tu vois c'est une galère en soi mais plus qu'est pas ça va quoi tu sais pas j'ai dû rechanger mon billet puis je suis parti quoi je suis rentré mais j'ai pas eu de c'est pas drôle ça j'ai pas eu j'ai pas d'histoire comme comme certains qui vont galérer dans des tournois putain je n'en ai pas qui me viennent en tête ton tournoi préféré en dehors de la France ça va être US Open à New York parce que j'ai le côté voilà où j'ai bien joué puis j'aime bien aussi toute l'ambiance l'atmosphère qui peut régner sur ce tournoi le côté électrique le côté le côté chou à l'américaine tu vois ils adorent ça et puis la ville où il est à côté tu vois t'es là tu sors ou tu te balades dans la journée ta centrale part ou tu vois Times Square c'est des lumières de partout c'est ce côté là j'aimais beaucoup alors tu vois je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent l'Australie qui est un peu diamétralement opposé c'est plus relax plus cool que j'aime un peu moins bien peut-être un peu plus maintenant mais à l'époque où j'étais joueur j'aimais un peu moins bien après je vais te dire il y a peut-être tu dis hors France mais tu sais si je parle de Roland tu vois c'était un peu paradoxal parce que t'es content de jouer en France parce que t'as tous tes amis t'as ta famille qui viennent mais t'as le côté aussi où t'es sollicité il y a beaucoup de monde t'as la pression donc tu vois c'est un kiff qui est différent mais quand tu joues bien tu gagnes oui c'est un gros kiff ça c'est sympa et un resto ou deux à recommander à New York un truc une adresse c'était à New York c'est que je pense qu'on va dire souvent le même à l'époque où je jouais c'était le tout va bien ouais et maintenant c'est le baratin de Mike Touchard donc c'est quand on moi ça fait un moment que je suis pas allé à New York mais je sais que tous les coachs les joueurs français s'y retrouvent régulièrement on mange très bien on est très très bien accueilli le baratin ton plus gros pétage de plomb sur un cours j'en ai eu plusieurs après moi c'est souvent je prenais à partie je pouvais prendre à partie quelqu'un du public ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir du terrain et d'attendre d'attendre que la personne sorte des tribunes et après c'était beaucoup de paroles je passais pas aux actes j'allais pas aller me foutre sur la gueule avec le mec mais j'ai eu ça à Washington j'ai eu ça à Barcelone le mec et tu lui ouais je l'attendais j'attendais qu'il sorte et puis et puis t'avais un superviseur qui venait il me dit mais qu'est-ce que tu fais je lui dis ben quoi j'ai pas le droit à une ligne c'est pas très habituel qu'on attende quelqu'un qui sorte des tribunes et je suis à Barcelone où je suis tombé sur trois mecs qui étaient très chauds et j'étais très énervé mais après je faisais pas tant que ça le malin je me rappelle il y a eu c'était Guillaume Père un entraîneur qui m'avait attrapé qui m'avait qui m'avait ceinturé pour pas que j'y aille et les mecs et les mecs étaient très chauds après pétage de plomb c'est ben je savais aussi j'ai pas dépassé les limites sur le terrain en fait tu vois j'avais ce côté un peu je veux dire c'était un peu four mais j'allais pas insulter l'arbitre parce que je voulais pas aller jusqu'aux amandes tu vois je savais me traîner comme je dis j'étais un râleur j'allais pleurer beaucoup j'allais râler auprès de l'arbitre j'allais faire un peu de cinéma tu vois mais j'avais besoin d'extérioriser un peu les choses de pas garder toutes les choses en moi parce que sinon après je peux plus jouer et je sais que voilà je faisais chez certains joueurs mais c'était pas l'objectif de faire chez le joueur et t'as jamais pris d'amandes du coup ? si j'en ai pris je me suis disqualifié une fois c'était sur un futur à Mulhouse après je méritais pas forcément sur ce match de me faire disqualifier mais je vais te dire après quand t'es un peu lucide sur l'ensemble de mon oeuvre c'est pas démérité que je me sois fait disqualifier une fois mais oui j'ai pris quelques amendes après la plus grosse ça a été à Roland j'ai dû prendre 3000 3000 grâce au journal d'équipe parce qu'en fait j'ai tenu des propos sur un terrain et j'ai fini le match si tu veux après c'était pas forcément bien ce que j'ai dit j'ai fini le match j'ai perdu et puis en fait il y avait un journaliste qui était là j'ai pas pris d'avertissement pendant le match et il a un grand il y a eu un petit encart sur mon match de dizaines de ligues et puis en titre il y avait les propos que j'avais dit et puis faut savoir que voilà tous les tournois ils vont lire la presse et ils ont eu donc le retour sur mon match par rapport à la presse et j'ai pris 3000 par rapport à ce que j'ai pu dire sur le terrain j'espère que l'équipe t'a offert un abonnement à vie non mais après j'ai été les voir alors bien voilà c'est pas super cool parce que j'ai joué 3h45 voilà je lui dis la chose que tu as écrite les 3 quarts sont fausses je veux dire j'ai dit ce que j'ai dit mais j'ai pas dit à la personne que tu as dit dans l'article bon j'aurais peut-être pas dû le dire mais bon après c'est comme je dis j'étais un joueur avec du tempérament avec du caractère ça plaisait ça plaisait pas voilà j'ai pris quelques amendes certaines qui sont pas méritées mais j'aurais pu en avoir d'autres que je n'ai pas eu donc voilà ça faisait partie de ce que j'étais sur le terrain parce que sur le terrain et dans le terrain j'étais 2 personnes différentes on va dire si tu devais coacher ton toi de l'époque tu lui dirais de se calmer un peu ou au contraire de s'exprimer je lui dirais de se fermer un peu plus de sa gueule c'est sûr parce que tu vois quand je coache certains joueurs ou ils rentrent dans des états de mer ou putain tu vois je vais pas dire que je me reconnais mais c'est un petit peu je sais ce qu'ils ressentent et je peux les aider après oui quand j'étais sur le terrain à dire ouais parfois je rentre dans l'excès il y a le côté t'es fatigué et là tu parles après tous les points et c'est sûr que j'aurais pu me tempérer de temps en temps mais comme je l'ai dit tout à l'heure ça fait partie de ma personnalité je pouvais en fait gueuler mais je lâchais pas derrière ce que je veux dire c'est que j'allais pas balancer le 7 ou voilà je râlais mais le point d'après s'il fallait jouer un échange de 10 15 20 frappes j'étais là je suis à me mettant en temps peut-être un peu plus me tempérer ça m'aurait aidé mais bon mon caractère fait partie de mes forces aussi des superstitions un peu irrationnelles que tu pouvais avoir des superstitions comme un peu tout je pense tu vois celle qui me revient c'est quand tu gagnes un match tu rentres dans les vestiaires tu vas te doucher tu prends toujours la même douche tu vois t'essayes de prendre la même douche après c'est toujours une même routine tu vois c'est un match à 11h moi je sais que j'avais un match à 11h j'arrivais je m'échauffais j'avais besoin d'une heure avant mon match j'avais besoin de finir mon échauffement par exemple 10h pour avoir une heure pour bien me préparer pour avoir le temps pour ne pas me presser ne pas me speeder après des superstitions de temps en temps c'était pas marcher sur ligny sur un terrain et j'avais aussi si on m'en parle souvent c'était quand je jouais j'essuyais mes mains sur mon cordage c'est ce qu'on me chante souvent là dessus c'est ce qui ressort souvent et tu cassais un peu plus à cause de ça ou pas ? non du tout mais en fait je le fais au début je le fais vraiment pour essuyer ma main quand j'avais ma main mouillée le cordage est sec et puis au bout d'un moment c'est devenu un peu un tic c'est devenu un tic et quand tu es arrivé dans les matchs sur les fins de set les moments tendus je le faisais de plus en plus avec la tension le stress je le faisais un peu plus c'est quoi ta manière de préparer ton matos au niveau du sac des grippes tout ça ? j'étais assez relax je vais te dire j'étais pas là à faire corder déjà toutes mes raquettes neuves avant chaque match j'ai déjà fait un tournoi je me rappelle à Saint-Ramie-de-Provence où j'ai gagné le tournoi en me faisant corder qu'en finale que j'ai cassé en fait que lors du match de la finale donc j'ai joué quasiment 4 matchs et demi plus je crois 3 ou 4 matchs de double je partais du principe je jouais assez à plat donc je ne passais pas beaucoup et je partais du principe où voilà si je gagnais je jouais bien je connais la confiance même si mon cordage pouvait perdre un peu en tension je me sentais bien j'étais en confiance donc j'avais des bonnes sensations donc je continuais comme ça après ouais faire mes grippes neufs avant les matchs oui après je ne les changeais pas comme Richard tous les 2-3 jours tu vois je n'avais pas de boisson de récup je n'avais pas de trousse on va dire médicales où j'avais moi le beat ce que j'avais avec moi c'était c'était du doliprane quoi j'avais pas de de la sauf-croche j'en avais pas besoin j'avais pas de boisson de récup j'avais pas de boisson d'effort d'avant match j'avais rien de tout ça j'aurais pu être beaucoup plus professionnel tu vois je ne m'étirais pas je ne m'étirais pas plutôt assez bien mais je ne me suis jamais étiré et je n'en ai jamais eu le besoin comparé à un joueur qui a joué à mon époque c'était Florent Serrat lui bon après il avait des soucis avec la hanche il avait chaque soir il avait un protocole d'une heure où il s'étirait il avait besoin de ça aussi j'en avais besoin mentalement mais physiquement aussi moi j'avais pas j'avais plus besoin de m'étirer maintenant qu'à l'époque où je jouais merci d'avoir écouté cette première partie avec Marco j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas venez nous le dire en commentaire tout de suite tant que c'est chaud ça nous motive ça nous aide bref c'est tout bénef je vous le dis chaque semaine mais la survie du podcast en dépend mettez nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur Youtube et surtout continuez mais faites le aussi sur cette appli parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des invités de renom un grand merci à Aska qui nous dit un podcast incontournable depuis que j'ai découvert ce pote je ne peux plus m'en passer des épisodes préparés aux petits oignons des vrais passionnés avec des invités qui ont de superbes histoires à raconter et des questions toujours bien amenées bref si t'aimes le tennis impossible de tourner les talons c'est ça qui est bon merci Aska une autre tactique qui marche fort c'est le bouche à oreille envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur cellulaire en bois avec un peu de chance coincés dans un ascenseur ou une télécabine ils se diront qu'ils ont un peu de temps devant eux pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fab Sbarro premier lien en description et si tu veux arrêter de mouiller en match dès qu'il y a de l'enjeu j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro Jean-Philippe a coché 12 tops 100 et c'est le deuxième lien en description tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien lui aussi dans la description il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour mieux continuer à te régaler enfin un autre big merci à Grégory qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee ça fait chaud au coeur ce podcast c'est énormément de temps investi environ 15h de travail par épisode et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine donc merci également au type récurrent et à Emric qui nous écrit que ce soit durant mes sorties vélo du week-end ou mon sport voire même dans la voiture je ne manque pas un épisode émission préparée au top des questions plus que pertinentes des anecdotes géniales sur le tennis et des invités passionnants bref au top du top voilà adorable merci encore enfin si vous avez des projets à nous proposer vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora Zada et Moera merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout n'hésitez pas voilà c'est tout pour aujourd'hui prenez soin de vous les légendes très bon Roland Garros encore une fois merci pour vos bonnes ondes et à très vite ciao et à très vite – Sous-titrage FR 2021